Bonjour, envie de faire du sport avec votre montre ? De pouvoir regarder l'heure où que vous soyez ? Alors la Xiaomi Amazfit BIP est faite pour vous ! Bon soyez sérieux et jetons le coup d'oeil à cette montre. C'est la Xiaomi Huami une montre à puce, la Amazfit. C'est l'une de ses montres intelligentes qui bat la Smartband en terme de durée de vie. Cette Smartwatch donne jusqu'à 45 jours de durée de vie avec sa batterie par rapport à la plupart des bandes intelligentes qui ne peuvent pas tenir longtemps. Dans cette vidéo je vais décortiquer cet appareil et vous montrer les principales caractéristiques. Je vous indiquerai également où vous pouvez l'acheter et partageons également le lien avec une réduction sur le produit. Alors n'hésitez pas à regarder jusqu'au bout. Bonjour les amis sur la chaîne Geek Tech. Voici la Xiaomi Huami Amazfit BIP Smartwatch. Des spécifications sont mentionnées sur la boîte. Cette Smartwatch est compatible avec les plateformes Android et IOS. Allons de l'avant avec le déballage de la Xiaomi Amazfit BIP. C'est une petite boîte comme vous voyez et à l'intérieur vous trouverez la montre Amazfit BIP Smartwatch de qualité supérieure. Cette montre à puce a l'air vraiment génial. L'emballage est plutôt bon, compact, très sobre avec cette couleur blanche. Elle est également disponible en 4 couleurs. Ainsi à l'intérieur de la boîte vous obtiendrez l'Amazfit BIP Smartwatch et vérifiant les autres contenus de la boîte. A l'intérieur de cette boîte vous obtiendrez un clé de chargement. Vous pouvez l'utiliser pour charger l'Amazfit BIP Smartwatch. Vous pouvez brancher l'extrémité USB dans le port de l'adaptateur de voyage ou un port USB d'un ordinateur. Vous obtenez aussi un manuel d'utilisation anglais et chinois. Si vous rappelez j'ai fait l'examen de la Xiaomi Mi Band 2, c'est la montre idéale pour les sportifs. Cette montre watch est la petite cadette de la Xiaomi Amazfit Base. Et c'est la plus avancée des montres intelligentes de chez Xiaomi. Jusqu'à l'apparition de la Xiaomi Pace 2 autrement dit la Stratos. Avec son cadran rond, écran tactile. Une vie de batterie qui est assez bon 5 à 6 jours. Bon revenons à notre montre actuelle. Maintenant on a cette Amazfit BIP. La version BIP est plus petite en taille. Légère d'environ 32 grammes avec son cadran carré. Il y a un capteur de fréquence cardiaque sur cette montre intelligente. Le BIP a une excellente durée de vie de la batterie. Selon mon utilisation, j'obtiendrai environ 50 jours d'autonomie de la batterie. Assez facilement. Environ 2% par jour avec notification et utilisation sportif. La construction et la finition sont vraiment bonnes. L'aspect premium, le corps est en plastique. Donc un look premium, toucher premium, apparence premium, une Apple Watch quoi. Mais à la version Xiaomi. J'enlève le film de présentation. L'écran est de 1,28 pouces. Protégé avec un verre Gorilla Corning. Avec une résolution de 176 x 176 pixels. Et un verre Bombay 2,5D. La sangle est en silicone. Sa flexibilité est de très bonne qualité. En cas de besoin, les sangles BIP peuvent être remplacées assez facilement. Regardez ici, il y a une goupille avec mécanisme à ressort. Avec ceci, vous pouvez remplacer la sangle sans problème. En dessous, il y a deux points. Celles-ci sont pour la charge. Il y a aussi un capteur de fréquence cardiaque. Ceci est conçu par UAMI. Numéro de modèle également mentionné. La Misfit BIP et Etanchalo. Certifié IP68. Pour charger cette montre, vous aurez besoin du socle de chargement. Vous devez le placer sur le quai. Le bouton doit s'emboiter dans le trou de la station d'accueil. C'est ainsi que vous devez placer la Misfit BIP sur le socle de chargement. Et appuyer dessus. Pour que les points de charge soit en contact, branchez la fiche USB sur la source de charge. Un power bank, un ordinateur de bureau, un port USB, un ordinateur portable ou un chargeur. Il y a une batterie inamovible de 190 mAh. Et voici le bouton sur lequel vous devez appuyer pour débrouiller l'accès au menu. Également pour retourner à l'accueil quand vous êtes en sous-menu. Ou appuyer et maintenir pour démarrer et arrêter une activité sportive. Au premier démarrage, la Xiaomi Amazfit BIP, elle télécharge la mise à jour GPS pour la première fois. Il essaiera également de mettre à jour la GPS. Cela prend du temps, le contenu est en chinois au début. Mais ne vous inquiétez pas une fois que vous aurez télécharger l'application. Et quand vous connecterez la première fois, il y aura une mise à jour du firmware. Le contenu changera dans la langue de votre téléphone normal. Mais malheureusement, si vous souhaitez que votre Amazfit BIP soit en français. Vous devez télécharger un firmware non officiel qui permet de changer la langue. Bien que par défaut, le contenu soit en anglais. A partir de l'icône, vous aurez une bonne idée. Appuyez une fois sur le bouton pour débrouiller. Alors vous pouvez utiliser l'écran tactile comme indiqué ci-dessous. Vous pouvez scanner le code QR dans le manuel. Ou télécharger l'application Mi Fit tout simplement. Vous connaissez peut-être l'application Mi Fit. Que j'ai présenté également avec la Smart Band Mi Band 2. Du moment que c'est installé, vous pouvez ajouter la Amazfit BIP dans les appareils connectés. Choisir une montre. Sélectionner la Amazfit BIP. Confirmer. L'application détectera d'abord la montre. Alors le processus d'appairage commencera. Vous recevrez cette notification. Maintenant la Amazfit BIP est appairée. Le téléphone et la montre sont connectés. Comme vous pouvez le constater, il y a une mise à jour du firmware. Il s'agit d'un processus automatisé qui prend du temps. N'interrompez pas le processus au risque de briquer votre SmartWatch. Il y aura une mise à jour de la GPS. Et cela prend également du temps. Ceci est une mise à jour de la GPS. Vous pouvez vérifier l'état d'avancement de l'application Mi Fit. Le niveau de la charge de la batterie est à 62%. Cette montre gardera une trace de vos activités physiques. Nombre de pas, calories et distance. Schéma du sommeil. Ainsi que votre rythme cardiaque. Les paramètres de la Amazfit BIP sur l'application Mi Fit. sont quasi identiques que les paramètres de la Mi Bombe 2. Vue rouge de l'écran. Appel entrant. Vous saurez qui est appelé par son nom ou son numéro de téléphone. Les alertes d'application pour obtenir les notifications. Vous pouvez obtenir des alertes de toutes les notifications d'applications que vous avez installé sur votre Smartphone. Sur cela SmartWatch. Il y a beaucoup d'autres paramètres. Emplacement de la montre sur votre main. Assistance du sommeil. De la fréquence cardiaque. Possibilité de réglage à gauche ou à droite. Des menus que vous obtiendrez sur la montre. Que vous pouvez activer et désactiver. Maintenant je vais vous montrer les caractéristiques de cette Amazfit BIP SmartWatch. Appuyez une fois sur le bouton puis utilisez l'écran tactile. Glissez à gauche ou à droite pour les options. C'est l'icône de la maison. Tapez dessus pour voir les progrès globaux. Nombre de pas, cœur, distance, calories, etc. Le mode d'exercice. Dessus il y a différents modes. A partir de l'icône vous aurez une idée, le texte est en anglais. Tournez la montre et le rètre éclairage s'allumera. C'est un écran e-ink autrement dit de l'encre électronique. Qui laisse votre Amazfit BIP toujours allumé. Et cet affichage est clairement visible sous la lumière directe du soleil. Par contre la nuit vaut mieux mettre l'éclairage si vous l'avez désactivé. Ici ce sont les notifications que vous obtenez dans les notifications d'appel. Beaucoup d'options dans les réglages. Vous pouvez changer la face de la montre. Mais l'heure de la montre est au format 24 heures. Pour cette face de montre il y a AM et PM. Mais l'affichage numérique est au format 24 heures. Peut-être la prochaine mise à jour obtiendra le format 12 heures de temps. Par défaut la montre démarre donc en chinois. Mais après la mise à jour du firmware elle passe en anglais. Elle embarque une batterie de 190 mAh. Depuis 14 jours j'utilise la montre. De son elle est maintenant à 63%. Si vous calculez j'obtiendrai 50 jours d'autonomie de la batterie. Dans l'application Mi Fit voici quelques thèmes de la montre que je peux utiliser. Beaucoup de nouveauté AM de montre que je peux télécharger et installer sur la Bip Watch. Cette montre est assez légère. Vous pouvez la porter toute la journée sans problème. L'application Mi Fit lorsqu'elle est synchronisée avec la montre. va tenir un registre de vos activités physiques. Avec le GPS vous pouvez garder une trace de votre position. Avec beaucoup plus de détails. Vous apprenez aussi à connaître votre fréquence cardiaque pendant un exercice. Cette AM et Fait Bip est une excellente montre smartwatch. Nettement mieux que la Mi Band 2. Celle-ci au prix de 80$. Il y a 3 montres. Amazfit Bip, Amazfit Pace et Amazfit Pace 2. Dites Stratos que vous pouvez acheter sur le site web de Banggood. Je sais que vous pouvez l'obtenir sans droit de douane. Regardez dans la description de la vidéo je vous mets le lien du produit. Alors j'espère que tu as aimé cette montre de fitness. Si vous aimez cette vidéo cliquez sur le bouton qui correspond. Partagez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !